C'est plusieurs choses, ça doit être un outil pour pouvoir s'émanciper quand on est jeune, quand on a accès à un emploi, pour pouvoir avoir accès à l'autonomie, pour pouvoir avoir accès à une rémunération et pour pouvoir aussi porter des projets, s'engager à travers son emploi. On voit que c'est une attente et une revendication de plus en plus forte chez les jeunes aujourd'hui de pouvoir donner un sens à leur travail et de pouvoir aussi y donner une utilité en s'engageant à travers le travail qu'ils occupent. En revanche, le travail, malheureusement, aujourd'hui, ça signifie beaucoup trop précarité et galère, enchaînement d'emplois stables pour les étudiants qui connaissent des périodes d'insertion professionnelle très compliquées. Aujourd'hui, l'emploi stable, en moyenne, il arrive à 27-28 ans. Avant, on enchaîne des petits boulots, des emplois précaires. Et donc, il y a un décalage entre ce que représente le travail dans la vision idéale de l'engagement, de l'autonomie, de la rémunération et ce qu'il est aujourd'hui pour les jeunes diplômés, pour les jeunes non diplômés, où il y a aussi un décalage. Alors qu'on sait que, évidemment, la formation et le niveau de qualification, c'est le meilleur outil pour pouvoir avoir accès à un emploi, être protégé contre le chômage. Le monde du travail connaît beaucoup de transformations en ce moment. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur ce qu'auraient envie les jeunes dans un nouveau monde du travail, ce qui existe ou ce qui n'existerait pas. Nous, on y met surtout des vigilances sur les évolutions du monde du travail, puisque souvent, quand on les voit, c'est sous couvert de plus d'indépendance, d'ubérisation du monde du travail. Et en fait, ça veut dire, ça se concrétise par moins de droits sociaux pour les jeunes qui occupent ces postes-là. Ça veut dire moins de protection sociale, pas de cotisation, par exemple, au chômage. Ça veut dire être plus précaire et du coup, évidemment, ne pas être maître de sa vie, ne pas être maître de pouvoir choisir l'emploi dans lequel on veut travailler. Donc, il y a un monde du travail qui se transforme. Il y a des nouvelles technologies qui doivent être utiles pour pouvoir faciliter le travail, notamment des plus précaires. Parfois, en revanche, il ne doit pas servir à déconstruire et à diminuer les droits des salariés, des travailleurs, comme par exemple, un droit qui est important, le droit à la déconnexion chez les jeunes, pour ne pas avoir à être sur son téléphone portable tout au long de la soirée, jusqu'au bout de la nuit, pour répondre à son employeur. On le sait, aujourd'hui, la période d'insertion professionnelle, c'est un parcours du combattant pour les jeunes. Ils enchaînent les petits boulots, les emplois précaires, les services civiques, les emplois indépendants, comme on dit maintenant. Et donc, on a une vraie difficulté à pouvoir reconnaître nos qualifications. Notamment, si on prend les jeunes diplômés, qui ont un bac plus 2, plus 3, plus 5, ou moins plus 8, il y a des vraies difficultés à pouvoir trouver un premier emploi qui correspond aux études que l'on a fait, et aussi aux qualifications, et qui aussi ont un niveau de rémunération suffisant. On voit trop de jeunes qui sont obligés d'accepter des jobs alimentaires quand ils commencent à chercher de l'emploi, puisque une entreprise leur dit qu'ils n'ont pas les qualifications, qu'ils n'ont pas assez d'expérience, qu'ils n'ont pas plein de choses, mais alors même qu'ils sortent d'études, de l'université ou autre. Et donc, aujourd'hui, l'insertion professionnelle, c'est compliqué, d'autant plus que c'est une période sans droit pour les jeunes, puisqu'avant 25 ans, les jeunes n'ont pas accès aux minima sociaux et n'ont pas accès au RSA. Et donc, on a des jeunes qui se retrouvent dans des situations de précarité très fortes, et qui parfois, malheureusement, de par le manque de protection, s'ancrent dans la durée. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est évidemment de pouvoir permettre d'aider les jeunes dans cette période d'insertion professionnelle, d'avoir une aide, une allocation d'autonomie qui les aide tout au long d'insertion professionnelle, pour pouvoir avoir le temps de trouver un emploi qui correspond à leurs envies, à leurs projets, à leurs qualifications, et avec un niveau de rémunération suffisant pour pouvoir vivre correctement.